et bien salut tout le monde c'est sapeuse c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer cra sur le nouveau patch 2.64 la classe a été un petit peu modifié à quelques améliorations donc là on va jouer cra ravageur franchement le mode est très fun à jouer j'ai joué en 3v3 on va faire un petit peu d'un v1 ouais les sources sont plus souples qu'avant la ralentissante qui peut être lancé il ya une très grosse zone comme ça qui peut être lancé deux fois la rédemption le boost dure plus longtemps qu'avant il ya pas mal d'autres qui a des nouveaux sorts on avait déjà parlé on a déjà fait une vidéo pour en parler mais on va découvrir ça un petit peu plus du coup en en détail on est contre un écaflip crocobur donc il a un malus de résistance distance avec son épée et il nous fonce dessus directement il a malus recrit également ce qui peut être cool pour nous parce qu'on joue sur l'île de crit forcément il avance bien il a traversé toute la map en une seconde là ça mais bien on pourrait lui mettre un coup de cac directement à voir après ce qu'on a vraiment envie d'aller proche de lui on pourrait faire très mal ah oui il ya l'absorbante qui est passé à trois paix aussi tiens j'ai pas dit dans les dans les petits détails qui ont changé alors est ce qu'on met un coup de cac dès maintenant on pourrait on pourrait aller maîtrise de l'arc je vais pas faire tir puissant maintenant parce que ça me donne pas de puissance pour le corps à corps on peut mettre un gros coup de cac 1600 dégâts le premier coup de cac avec cette je sais pas ce que je fais il a de l'esquive on va mettre une flèche magique c'est pas terrible flèche magique j'aurais peut-être du faire autre chose on voit pas trop d'idées mais le coup de cac était bien pendant 1650 pour son premier cac de la vidéo là ça m'est bien quand même mais bon attention c'est un écaflip air crocobur il va poser son ébène directement il faudra sûrement tuer le chaton également de toute façon ça va être un combat de bourrin là j'ai l'impression mystique gris qui est utilisé de la part des cas philippe j'ai pas mis de sort d'érosion je crois il va nous tacler je suppose non pas avec le chaton on va pouvoir prendre de la distance là c'est pas mal on remettra pas de coups de cac tout de suite donc ça c'est cool je pourrais peut-être me débarrasser de son chaton comme ça moi je pense qu'on va jouer autour de l'abso l'abso qui voilà voilà très bien en vol de vie bim ah pas de criton lucky on va en remettre une là on va repli ici voilà en crise c'est quand même mieux nickel on va essayer d'éliminer le chaton en fait voilà c'est ce que je voulais faire faut vraiment crée par contre ok nickel après faut que je lance le tiers puissant là parce que sinon c'est pour ça que je fais pas assez crite là je vais le lancer prochain tour ça va ah il a une roulette pm il a de la chance ce qu'il pouvait galérer à me choper mais grâce à la roulette pm il va pouvoir m'atteindre facilement c'est pas grave c'est parti du jeu on a encore le shield du prix tech donc tout va bien il nous remet un petit peu d'érosion il a encore sa crocobure également je sais pas si j'essaye de remettre un coup de caque ça fait tellement mal on pourrait limite le tuer sur un full tour franchement c'est vraiment vraiment on fait trop trop de dégâts ah il a quand même beaucoup de soin ouais non quand même il a beaucoup de soin on va se dire puissant cette fois ci ça y est et je fais pas beaucoup de crit pourtant je suis quasiment 100% j'ai 96% là ok ok il a l'ivoire je pense qu'on va faire une repli on va mettre deux spells à trois paires en vrai je pourrais peut-être mettre des empoisonnés j'ai quand même beaucoup de crit et si ça retire des pm c'est pas mal j'hésite j'hésite on va mettre deux absos quand même allez deux absos une repli on cavale voilà 630 pour deux pa ça met quand même vachement bien on se tient plus l'impossible et il ya une roulette quoi cette fois ci encore pm tu mais il faut qu'il joue l'auto le frérot il a vraiment de la réussite à chaque fois avec ses roulettes pm ok ok bon c'est tendu 3100 points de vie de son côté il a encore le contre-coup c'est surtout ça le problème ça fait quand même deux fois qu'il peut nous choper grâce à le relais de pm quoi ok la puxie ce qu'il a fait odorat là cette fois j'ai pas vu non ok il a encore quelques pa j'aurais peut-être je l'a joué plus aggro il va encore bonne étoile perception il se soigne à fond il a raison on n'a pas d'érosion de façon nous je pense qu'on va devoir jouer nous aussi un peu de manière plus bourrin parce qu'on n'a pas de réussite sur les roulettes on peut pas se permettre de reculer on va devoir bourriner nous aussi un coup de coup d'âche à 1100 petites flèches limo on a fait pas mal de crit ce tour c'est cool 1600 points de vie restant il a plus de mystique gris roulette portée cette fois ci 3000 points de vie restant sur notre cras le problème c'est vraiment le contre-coup qui va être chiant mais la flèche absout à 3 pa c'est quand même vraiment bien franchement c'est très pratique il reste 8 pa venir nous tacler on peut détacler avec repli donc il n'y a pas de soucis regardez la roulette qui est bien placée il n'a peut-être pas vu ce move là il n'a peut-être pas vu et il se contre-coup ou il va se contre-coup il va se contre-coup il se contre-coup pas ok bah je pense qu'on peut on peut peut-être tuer là là c'est peut-être le moment il nous disrespect un peu le frérot ça va se dépendre du crit sur le cac honnêtement tous jouent là dessus un franchement si on crite ok on a crite ça va se jouer aussi sur les autres crits qui arrivent allez il faut crit sur la pso et on peut peut-être réussir à choper cette victoire ok normalement ça passe même si je crie de plus ok ça passe et ben il a secouté il a il n'a pas mis de contre-coup sur la fin s'il fallait contre-coup ce moment là ça passe qu'on ne s'était qu'à flip pour ce premier combat combat tendu quand même et le mode ravageur qui a quand même bien fonctionné pour ce qui est du stuff on l'avait déjà montré sur pas mal de classes mais c'est pas compliqué fou panoplie talcacha donc c'est triple panneau talcacha qui va donner beaucoup de dommages fixe de docrit triple panoplie ravageur qui va donner le bonus paire donc ça fait deux bonus paire en bas iso et donc c'est très cool beaucoup de dommages fixe beaucoup de stats deux items volkorn qui va également encore un bon bonus panneau qui va encore une fois racheter des stats le petit quatre feuilles le co culte le petit tutu qui est cool évidemment qu'est ce qu'il ya d'autre à dire sur ce stuff pas vraiment c'est à peu près tout ça nous fait un gros d'oci c'est un mode qui est connu c'est un stuff qui est jouable sur zobal sur quoi d'autres c'est jouable sur kraft maintenant c'est vraiment vraiment bien là sur ce nouveau pad je pense vraiment que c'est très fort on n'a pas encore tout vu là j'ai beaucoup joué sur les sortes r mais tu peux également jouer sur les sortes eau et bah c'est justement le but d'être bi élément là j'ai joué sur les sortes r parce qu'il avait moins de réseau il avait moins de rése air pardon que de réseau si je dis pas de bêtises côté stats ça nous fait voilà comme je disais un bon douce 6 on n'a pas masse masse portée mais maintenant que tu as la flèche magique qui vole 3 p o tu peux le lancer sur toi même et tout c'est vraiment pas un gros souci je trouve on a beaucoup de crit à noter que maintenant il ya deux sorts qui donne des crits sur kraft tiers puissant qui va vous donner des crits en fait tiers puissance a réuni l'ancien tiers critique avec tiers puissants c'est un sort et tu as aussi vendetta qui peut donner des crits un sort qui va vous donner 15% crits sur un tour seulement mais c'est quand même pratique là on va se vous lose par exemple et là je peux le tour d'après lancé vendetta hop pour un seul tour bim et là je suis à 91 93% de chance de crise sur le cac donc voilà on peut mettre des grosses patates la flèche magique qui va bien taper il ya la rédemption que je recommande de fou c'est très très fort comme sort et maintenant le boost rédemption il reste pendant deux tours donc même si tu le relance pas là et même genre j'ai oublié de le relancer bon j'ai pas les pa ou quoi bim j'ai encore le boost normalement à part si c'est buggé non normalement j'ai encore le boost voilà c'est ça voilà donc ça reste de tour c'est vraiment cool j'aime bien ce spell tir puissant qui revient assez vite enfin voilà franchement le gameplay est plus souple qu'avant ralentissante qui est vraiment une scène parce que la zone est ultra grande tu peux le lancer deux fois donc là si voilà je peux choper des mecs de très loin en zone comme ça très 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 bon sort il ya sûrement d'autres spell que j'oublie bah lapso on l'a bien vu contre l'ekaflip qui a bien fonctionné non franchement le mode est très très fort sur cra très agréable à jouer je recommande fortement la flèche limo qualité hop il me semble que les dégâts c'était plus fort qu'avant tu vois tu mets des flèches limo à 500 pour 2 pa c'est vraiment fort on va enchaîner d'autres combats mais je recommande vraiment ce stuff bon ça coûte un peu cher la panoplie ravageur mais si vous avez les moyens c'est vraiment un mode tout terrain et en plus je pense c'est le genre de stuff tu peux faire du pvm avec aussi tu vois genre tu peux faire du pvp avec et du pvm ça va un mode très fun n'oubliez pas de laisser un like de vous abonner et on va essayer d'enchaîner avec d'autres combats et on est parti contre un heliotrop sur cette map cac j'espère qu'on aura l'initiative parce que là ça va être important on n'a pas beaucoup d'initiatives spécialement je crois qu'on doit être à quoi 2500 2000 2000 initiatives mais ça va on a l'initiative contre un heliotrop feu classique on va aller ici directement j'aurai un petit peu la portée j'ai on va se booster parce que j'ai la portée rédemption non donc on va mettre une magique avant petite magique et on va mettre la rédemption je pense il a beaucoup de raisins avec la panoplie feu tu as des raisons tous les éléments de toute manière c'est normal on lui a mis un petit malus po qui sait ça pourra peut-être le gêner en vrai je pense pas normalement heliotrop c'est pas trop sensible au malus po alors qu'est ce qu'il va nous faire il va taper avec ok offense pour l'instant ça va on a du shield peut-être si elle allait mettre un coup de cac un contre heliotrop autant y aller en mode de bas mêlée je pense c'est clairement ce qu'on va faire maîtrise tiens j'aurais du vendetta avant parce que vendetta donne des crites bim une rédemption un cac l'endam beaucoup bas on est 100% de crites sur le rédemption et on est à 93% sur le cac donc j'espère que je vais crites merci quand même et on tape du 1200 très très bien on va les coller on va les coller ici je pense j'aime bien tacler un heliotrope toujours et on a toujours un petit peu de vol de vie sur cette hache ravageur forcément petite convulsion pour zeta clé c'est bien vu mais ça lui fait perdre 3 pa et là il reste en range de mon coup de corps à corps il peut nous mettre deux spells on a encore du shield et là regardez ce qu'il proc c'est le l'avant d'état donc là il a tapé deux fois il a pris deux fois l'avant d'état c'est à dire qu'il a 10% de vu le nez sur lui c'est comme un vulbis c'est comme j'avais pro que mon vulbis là franchement c'est pas mal franchement j'aime bien c'est reparti pour rédemption nickel est ce qu'on en met deux ou est ce qu'on met une abso rédemption tape plus fort quand même mais après il y a du vol de vie ça peut être intéressant allez on peut mettre une abso et un coup de cac toujours pareil nous ça nous va cette map cac il y a la petite ivoire ou pas de crit cette fois ci on avait moins on avait quand même 78% bon même sans crit je crois que les dégâts étaient corrects mais c'est un petit peu dommage sur du 78% de crit là d'ipa il va dé tacler avec odyssée il peut continuer de taper il arrive à prendre un peu plus de distance là on pourra peut-être pas remettre deux coups de cac mais ça va on a encore du shield donc il n'y a pas vraiment de problème on encaisse bien voilà franchement ça va bah là je peux cac avec une 10p mais ce que c'est vraiment rentable chance qu'on va se mettre là on va juste taper tranquillement on peut déjà relancer vendetta ouais ça rentre pas vraiment dans mon tour ce qui rentre dans mon tour c'est limite deux rédemptions deux abso voilà quand même faire vendetta en plus ça permet de tester un petit peu les nouveaux spells tiens faut pas oublier oeil pour oeil aussi mais je l'ai pas dans ma barre c'est un spell qui repousse ça peut être pas mal contre heliotrop après là si je le fais c'est clairement pour le pour le fun ce que c'est pas vraiment le moment on va pour l'instant on va taper on verra j'aurais dû faire des flèches limo mais juste en train de mettre le sort dans ma barre j'ai plus le temps j'aurais dû faire limo sur le sur l'ivoire mais c'est pas très grave ok 1600 points de vie attention là il ya plus de prix tech il faudra faire gaffe il va nous remettre deux trois spell on est moins boost aussi on commence à faire moins de dégâts mais qu'il a beaucoup de rez le vol de vie avec faisceau point il est en range de cac ça c'est cool point on pourra pas forcément le tacler moins bonne nouvelle et si je remets pas ma rédemption c'est un petit peu relou ou non pas forcément grave on pourra le remettre après on va aller faire des abso il a repris un peu le dessus allez allez voir on va quand même refaire une abso je pense on va rester au centre de la carte à mon avis allez on reste au centre de la carte il peut quasiment nous tuer sur un bon tour je pense qu'est ce qu'il va faire laisse son portail 1 donc il va repartir un peu à zéro et à mettre des faisceaux comme ça il perd peut-être un peu de dégâts en faisant ça alors on pourra peut-être tuer si on fait des crits une petite flamiche il remet un faisceau il reste combien de points de vie 1700 en vrai on peut tuer normalement il faut juste faire des crits en vrai il n'y a pas de pas de miracle faire des crits sur les sur le corps à corps surtout c'est parti une rédemption nickel 500 dégâts je pense qu'on va t'en faire les dégâts 520 et l'abso ouais la rédemption t'as plus fort quand même bon bah il faut crits sur le cac on aurait pas de on pourrait peut-être limite assuré avec des abso non le cac ça me semble mieux ok le cas qui passe en crédit si je tuais pas ça l'aide chaud bien joué à lille au trop ça passe lors ce mode que je pense est plus fort en 3v3 en ce mode ravageur là je le montre en 1v1 pour la vidéo d'un mode je crois que j'avais déjà fait un j'avais déjà fait une vidéo en ravageur je crois à l'époque avec l'ancien crash faut dire mais je pense que c'est quand même plus fort maintenant et ouais ce que je disais c'est qu'à mon avis ce mode est encore plus fort en 3 vs 3 qu'en 1v1 mais en 1v1 c'est un mode qui est cool à jouer aussi et on est parti contre un roublard à la classe roublard qui a également été modifié un petit peu il ya eu des bugs aussi sur le sur les modifications on verra si c'est buggé ou pas sur plombage notamment je crois qu'il y avait des bugs c'est parti contre ce roublard qui joue mode surmentaire donc là on est un peu loin pour faire quoi que ce soit tour 1 je t'avoue on peut limite charger notre rédemption sur une kawotte est-ce qu'on a la portée harcelante non on peut faire kawotte rédemption pour la boucle et franchement c'est au quêtière et sur cette voie ravageur on a beaucoup de sens en ligne de vue puisqu'on a la harcelante si on joue l'oeil de taupe on peut aussi choper des mecs avec l'oeil de taupe on a la flèche ralentissante qui tape pas vraiment sans ligne de vue mais bon t'as compris avec la zone ça fait que du coup tu peux taper derrière les murs alors est-ce que c'est encore un roublard au retrait parce que là on est sur le nouveau patch en 2.64 le mode retrait est censé être nerfé là il va se booster cpa moi je pense c'est un roublard terre ça va quand même un vu série vix série crits c'est un panoplie reine des voleurs dans les résistances critiques font pas nos affaires puisque l'on veut faire des deux crits on voit il a l'air d'être terre vu qu'il met des bombes comme ça donc là typiquement je peux choper avec des ralentissantes bon je pense c'est ce qu'on va faire on va essayer de mettre une au moins trois pa c'est vraiment parfait voilà parfait rédemption derrière il tanque bien on les sens et résistances critiques quand même on les ressent allez on continue de bourriner en plus je crois qu'il a pas de prix taille donc faut en profiter est-ce qu'on tente un petit malus po un petit malus pm il ya pas beaucoup d'esquive faut pas sous côté les dégâts d'empoisonné même si on est en mode ravageur et qu'on est censé être un peu ro voilà j'ai pas qu'ils sont empoisonné donc mauvais exemple mais même tu vois là même là j'ai pas écrit 250 dégâts mais bon si j'avais fait un crit je tapais quand même un peu plus fort alors qu'est ce qu'il va nous faire il étoupit tous ses bombes à il joue peut-être oblitération oblitération qui est passé mode terre donc on verra si je joue avec ça peut faire très mal après ça va j'ai pas mal de rester je sais pas si c'est si violent que ça je pense que c'est un roublard qui est en train de tester un petit peu des trucs aussi il joue plombard mais je crois que plombage est buggy peut-être le sort est désactivé même je sais pas trop ok pour l'instant franchement savoir alors je suis pas sûr qu'on va mettre un coup de caque ce combat vu qu'il a trop de récrits ralentissante ça me semble quand même bien pour le retrait pa voilà le moins trois pa qui passe à chaque fois on a de la chance en plus on n'a même pas spécialement de retrait je crois on va faire une immo et on va relancer nos petites flèches rédemption on rappelle qu'il va se reprendre une flèche empoisonnée à la fin de son tour enfin au début de son tour du coup voilà un petit 200 dégâts 220 dégâts c'est pas mal on est en train de dominer la map nous mettait bien aussi franchement dans ce combat la map nous a mis très très bien surtout qu'il n'avait pas de prix tech il était obligé de s'exposer donc je vois pas trop comment il peut faire est ce qu'il a un bail à faire avec oblitération mais on va voir un petit peu là il fait des murs il va faire croisement ouais il fait péter mais on a trop de res on a un ivoire ça fait mal en vrai franchement ça fait mal vu qu'on a 40% de res il essaye de s'échapper mais bon c'était un petit peu ah il a un dococo quand même en vrai c'est même pas dit qu'on tue nos trolls je crois que j'ai pas les dégâts avec le dococo je l'avais pas pris en compte bah écoute c'est pas totalement fini encore je crois qu'on va faire deux absos pour se régénérer un petit peu pas totalement fini bon a priori on est quand même vraiment bien il a pas l'air très menaçant mais attention là il a une bombe quand même dans l'état 7 il peut venir à la ruse mais ça va on tient quand même on a beaucoup de distance mais là une fois qu'on a plus de boost vu qu'il a beaucoup de recrits forcément les dégâts sont pas très impressionnants alors il a 10 pia j'ai envie de voir si j'ai oblitération mais je sais pas si elle va rendre de quoi il va mettre un coup de baguette mais la portée de la baguette pendant ammonium a été nerfée donc il a peut-être pas assez je pense qu'il a pas assez il lui manque une case sur l'ancien patch il aurait eu assez mais je crois que ça a été nerfé d'une case donc je crois qu'il a pas assez donc une des nouveautés également nerf de la baguette pendant ammonium si vous le saviez pas maintenant vous avez l'info je vous donne pas mal d'infos dans cette vidéo mais bon voilà il ya des trucs ouais je crois que c'est ça le problème il a pas ce tour c'est à mon avis c'était exactement pour cette raison allez on va faire le kill on va faire le kill on va faire le kill contre ce roblar bien joué à lui quand même c'était pas la game up facile pour lui j'ai l'impression mais ça passe on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo encre à ravageurs donnez moi vos avis sur le mode un mode que je recommande vraiment pour le 3v3 en 1v1 il est cool aussi et on testera d'autres éléments de ce sens sur cra la voie terre là j'ai le stuff qui est déjà là avec la panoplie brusula dont la fera à l'occasion aussi parce qu'il y a pas mal de modifications on pourra peut-être même tester le cradopou à voir à voir là il y en a qui vont se dire qu'est ce que c'est cradopou tout ça on avait déjà joué je crois cradopou une fois mais ça a été un petit peu ep également il ya des petites nouveautés sur cradopou c'est bourbier mais il y a des trucs à faire on verra ça dans une prochaine fois n'oublie pas de laisser un maximum de likes c'était sapeu bonne soirée tout le monde